Bonjour, bienvenue dans Tic & Toc. Je voudrais aujourd'hui vous parler des noms que nous mettons à tout bout de champs et surtout en début de phrase. Par exemple, quand quelqu'un vous dit, hier soir j'ai été voir ce spectacle-là et puis j'ai aimé ça et ci et ça. Et à ce moment-là, vous avez vous-même vu le même spectacle et vous commencez la phrase par dire non alors que vous voulez dire que vous êtes d'accord. Et ça donne quelque chose comme, non, 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 tout à fait d'accord avec toi. Mais si vous commencez par non, ce que la personne entend c'est que vous n'êtes pas d'accord même si derrière vous dites que vous êtes d'accord. Je sais, c'est un tic verbal, mais c'est un tic que vous devriez oublier. Si vous commencez votre phrase par non et que vous vous entendez le dire, reprenez en disant « Si, si, j'ai aimé, oui, 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 tu as raison, c'était bien, oui. » Et redites plusieurs oui puisque vous avez dit plusieurs non, il faut les effacer. Donc la première fois que vous direz non, c'est peut-être acceptable, mais la deuxième ou la troisième fois, empêchez-vous de continuer, remplacez-le par oui. Merci. Merci.